– Allez, ouvrons notre dossier. 800 000 personnes en 4 semaines ont été touchées par la grippe et en PACA. Le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint. C'est une information du réseau Sentinelle de l'Inserm. L'occasion pour nous de nous intéresser à une unité de recherche unique en France. Elle est spécialisée dans les maladies infectieuses, des chasseurs de virus et de bactéries en fait. À l'hôpital de la Timone, reportage de Olivier Gerby et de Ludovic Moreau. « Saviez-vous qu'en ce moment même, 10 000 milliards de bactéries sont prêtes dans votre corps à se livrir une guerre sans merci dès votre repas terminé ? » Dans sa forteresse ultra-sécurisée de l'hôpital de la Timone, Didier Raoult, professeur de médecine, les connaît bien, ces bactéries. Un univers un peu particulier que ce laboratoire. Car ici débarquent tous les jours des échantillons envoyés par les hôpitaux du monde entier. L'objectif de Didier Raoult est alors de faire parler ces virus non identifiés. Dans cette unité high-tech composée d'une centaine de chercheurs, son équipe débusque les virus les plus coriaces. Le dernier en date, en 2008, le Mamavirus, un agent potentiel de la pneumonie, le plus gros virus au monde. « Si vous allez mettre lui, le premier, peut-être qu'il a une contribution. » Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastro-entérites. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastro-entérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. Et c'est la même chose au niveau hospitalier, pour les bactéries et pour les virus. Notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant, avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Une fois analysés, ces virus rejoignent la collection, comme on l'appelle ici. Près de 3 000 spécimens sont ainsi enfermés dans le plus gros laboratoire microbiologique de France. On y retrouve quelques bacilles de la peste et autres méningites. Mais en ce moment, l'unité de recherche s'intéresse plus particulièrement aux bactéries véhiculées par les poux et les tiques. Car la priorité pour Didier Raoult est de mieux connaître le processus de contagion, un mystère chez l'être humain. Et on n'a pas travaillé d'une manière extensive sur la contagion. Et la raison est que, pour pouvoir travailler sur la contagion, il faut avoir à la fois les malades contagieux, les capacités de les isoler, les capacités de travailler de manière très, très professionnelle et très, très technologique sur les risques de contagion. Par exemple, si quelqu'un a une grippe, eh bien, qu'il est dans une pièce isolée dans une grippe, aspirer l'air, analyser le nombre de virus qu'il y a là-dedans, ensuite analyser où est-ce que les virus se déposent, comment tout ça se transmet, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Pour mener à bien ses recherches, Didier Raoult souhaite créer d'ici 4 ans un infectiopôle. Une unité d'une centaine de lits qui regrouperait un corps médical au complet et des outils technologiques dernier cri. Un enjeu de taille, selon lui. Car il aime rappeler ce chiffre éloquent, 25% des cancers dans le monde sont d'origine infectieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada